Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette journée de l'accessibilité pédagogique. Merci de nous rejoindre de partout dans le monde. On a des personnes qui nous rejoignent de la Réunion, puisque l'événement est organisé à la Réunion, mais aussi de métropole et de partout dans la francophonie. Donc, bienvenue à toutes et tous. Cette journée de l'accessibilité pédagogique est organisée dans le cadre du PRIT Réunion, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, et est organisée en partenariat avec l'Université de la Réunion et la ressource handicap formation de la Réunion. La journée pour nous à la Réunion a déjà commencé depuis ce matin, où quatre ateliers se sont tenus avec une cinquantaine de participants qui ont pu bénéficier de conseils et des expertises de nos intervenants sur des thématiques comme l'accessibilité bâtimentaire, le facile à lire et à comprendre, les troubles cognitifs et adaptations, et comment rédiger et produire des contenus accessibles. Donc, la journée va se continuer cet après-midi avec vous toutes et tous pour les webinaires. et je vais passer la parole à Pierre Reynaud de l'Université de la Réunion qui va nous présenter le programme de cet après-midi qui va être très riche. Et merci encore à toutes et tous d'être présents. Merci Fleur pour ce mot d'accueil. Alors, déjà à vous prévenir, évidemment, nous à la Réunion, nous avons trois heures de plus par rapport à vous qui nous regardez, qui nous écoutez depuis la métropole. On est en GNT plus 4. Donc, on va certainement se prendre les pieds dans le tapis sur les horaires. Pour nous, il est 13h30 déjà, bien passé. Pour vous, en métropole, il est 10h30. Et ailleurs, il est certainement d'autres heures. Donc, je vais vous donner le programme, les horaires sur les horaires métropole. C'est dit, à partir de maintenant, on va raisonner. Trois heures de moins par rapport à la Réunion. Donc, évidemment, quand Fleur parle de cet après-midi, c'est cet après-midi ici à la Réunion, mais pas pour vous en métropole. Voilà, entre autres. Donc, cet après-midi, nous sommes partis pour 4 heures de direct sur YouTube. Pourquoi YouTube et pas Zoom ou Facebook, comme nous l'avons annoncé ? C'est simplement que l'image est de meilleure qualité sur YouTube que sur Zoom. Donc, nous, les intervenants, nous sommes sur Zoom. Et pour certains d'entre nous, nous sommes en plateau, ici à la Technopole de Saint-Denis-de-la-Réunion. Mais on diffuse sur YouTube. C'est vrai que ce n'est pas le premier webinaire que l'on fait. Donc, on a une certaine expérience pour avoir le meilleur rendu. Puisque, alors, je vais faire peut-être les choses à l'envers. Le programme, je vais vous le donner, mais patientez encore un petit peu. Notre marque de fabrique aussi, c'est que quand on parle, nous, d'accessibilité, on essaye d'être accessible au maximum. Alors, le 100% n'existe pas. C'est ce que je dis tout le temps, en tant que référent à accessibilité numérique. Mais on essaye de s'approcher. On essaye d'aller vers l'idéal du plus accessible possible. Donc, on fait attention à la qualité de l'image. On a donné quelques consignes aussi aux intervenants et aux présentations qu'ils vont diffuser eux-mêmes en partage d'écran. Et on a la chance aussi, puisque c'est une action financée par le PRITH, d'avoir de l'accessibilité par la Vélotypie, donc le sous-titrage en direct, qui va sous-titrer ce que l'on dit tout au long de cette séquence. Et Aurélie et Aude, qui sont les interprètes en langue des signes française. Donc, il y aura les deux. Vous pouvez avoir les deux, la Vélotypie et la LSF. Et évidemment, les replays aussi seront après sous-titrés pour avoir du sous-titrage le plus parfait possible en replay. Voilà. Le programme, du coup, puisque j'ai fait un petit peu les choses à l'envers, le programme, il y aura deux grands temps. On va en fait parler de l'accessibilité pédagogique. Et l'accessibilité pédagogique, on voit tout de suite que c'est à la fois des histoires de technique et d'humain. C'est des outils, des ressources. C'est du contenant, du contenu. Et on va commencer par le contenant, pour aller vers le contenu, finalement. On va commencer par Moodle. Alors, Moodle, c'est quoi ? C'est une plateforme pédagogique très connue dans les universités, au niveau mondial, mais aussi dans l'éducation nationale en France et dans d'autres structures. On en reparlera tout à l'heure. Donc, Moodle, la plateforme pédagogique Moodle, version 4.1, c'est précis. On a testé pour vous son accessibilité, sous-entendu. Et à partir de midi, heure métropolitaine, on enchaînera sur la pédagogie inclusive. Alors, je dis souvent, et puis je me ferai peut-être taper sur les doigts pour les spécialistes qui vont intervenir, mais pas de pédagogie inclusive, pas d'inclusion sans accessibilité. Donc, pour parler de pédagogie inclusive, pour moi, il faut avoir des notions déjà d'accessibilité et d'accessibilité numérique. Mais à la limite, je lance le débat. Donc, à partir de midi et jusqu'à 14h20, de 12h à 14h20, avec évidemment des pauses, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'aller manger vite un sandwich et peut-être boire un café. On parlera de pédagogie inclusive avec différents intervenants que je présenterai tout à l'heure. On terminera aussi par la présentation du projet Include et on arrêtera tout cela vers 14h20, avec un mot rapide de clôture. Pour l'instant, on y va. Alors, je redis aux intervenants, puisque les interprètes en LSF me l'ont dit et puis je pense que la Vélotypie me dirait la même chose, ne parlez pas trop vite pour que, que ce soit en langue des signes française ou que ce soit en sous-titrage en direct, elles aient le temps de faire, ou ils aient le temps de faire le meilleur travail possible pour rendre cette séquence accessible au maximum de personnes. Voilà, on attaque directement sur Moodle. Et là, je passe la main, du coup, à Angie Gershé, référent accessibilité numérique à l'Université de Bordeaux. Je vais le laisser se présenter et présenter, du coup, la séquence sur Moodle. Merci. Merci, Pierre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je suis absolument ravi d'être avec vous ce matin ou cet après-midi, selon le fuseau horaire, mais le tout, c'est que nous soyons ensemble. Je suis, comme Pierre l'a indiqué, référent accessibilité numérique à l'Université de Bordeaux. Je vais essayer de faire un effort pour ne pas parler trop vite, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Donc, je m'excuse au préalable auprès des interprètes et il ne faudra pas hésiter à me rappeler à l'ordre. Voilà, donc nous sommes ensemble pour parler de Moodle et notamment de Moodle et de son accessibilité sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Pour m'accompagner dans cette tâche, je serai accompagné, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Julie Charles de l'Université d'Angers, mais aussi de Luigi Sanzonetti, qui est un spécialiste Moodle et plus particulièrement de la partie technique, parce que oui, il y aura aussi de la technique dans cette table ronde. Et puis, on s'appuiera également sur le témoignage de Pierre dans ses usages. Donc, avant de laisser nos intervenantes et intervenants se présenter, un mot rapide sur l'objectif de cette table ronde, de cette présentation. On s'était quitté, puisque l'année dernière, nous avions eu une table ronde également organisée par l'Université de la Réunion sur la question Moodle et on s'était quitté sur cette question très angoissante. Est-ce que cette plateforme pédagogique, qui est la plateforme pédagogique la plus utilisée dans les universités, pardon, je suis en banque de café française, est accessible ou non ? Nous avions eu le plaisir de débattre et d'échanger avec plusieurs spécialistes. Et nous revenons un an plus tard, parce que cette fois, on ne se pose plus la question, on va essayer d'apporter des réponses, mais surtout, on a testé pour vous. Et on va vous en dire un petit peu plus sur ce qu'il est souhaitable de faire pour faciliter l'intégration des contenus et l'utilisation pour toutes et tous de ce bel outil qu'est Moodle. Voilà, ça c'était une première introduction. Donc, on va voir un petit peu, dans un premier temps, quelle configuration, donc quelle version de l'outil, mais aussi quel paramétrage, quel thème. Eh bien, on vous conseille, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Et puis, on fera aussi un petit bilan sur des tests grandeur nature que nous avons pu mener. Et ça, ce sera plutôt Julie Charles qui sera sur cette partie. Enfin, Pierre Reynaud nous fera vraiment son retour d'utilisation avec une petite particularité, c'est qu'il n'est pas seulement, eh bien, étudiant sur la plateforme. Il est aussi créateur de contenu, donc on parlera bien d'accessibilité à la fois pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi pour les créatrices et les créateurs de cours. Donc, il y aura vraiment cette double lame et c'est Pierre qui, sans être rasoir, eh bien, s'en chargera. Donc, je vous propose tout de suite, eh bien, de basculer sur la présentation avec Julie Charles de l'Université d'Angers. Bonjour, Julie. Bonjour, Angie. Il me semblait que c'est Luigi qui commençait, mais... Là, c'est juste la présentation, donc je ne te prends pas trop de cours, mais voilà, on fait juste un petit tour de table très, très rapide, table virtuelle, mais chaleureuse quand même. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Julie Charles, je suis ingénieure pédagogique pour l'accessibilité numérique à l'Université d'Angers. Voilà, donc moi, je pilote, en fait, la politique d'accessibilité numérique de l'Université, avec évidemment des gens qui m'aident. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Julie. Luigi, tu devais commencer, mais tu ne m'en veux pas si j'ai laissé la préséance à Julie. Et voilà, donc juste une présentation rapide, et puis après, on va rentrer un petit peu dans le sujet, puisqu'on ne présente plus M. Pierre Reynaud. Eh bien, merci aussi. Donc oui, non, il n'y a aucun souci sur la présentation par Julie en amont. A priori, je ne passe pas, je ne suis pas le principal, peut-être. Ah si, ça y est, ça vient. Donc moi, je me présente, Luigi Sansonetti. Oui, expert Moodle, j'adore Moodle. C'est un objet de curiosité de tous les jours, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec. Donc voilà, j'aime bien bidouiller Moodle. Et c'est vrai que mon passé en tant qu'ingénieur pédagogique, administrateur de plateformes pour les universités, m'en conforte effectivement dans cet usage de Moodle. Et je précise pour répondre aussi à cette interrogation. Oui, c'est la première plateforme utilisée au monde. Oui, toutes les universités France ont Moodle. Et de plus en plus, elles sont, enfin, les instances sont déployées aussi au niveau des rectorats, des académies. Et il n'y a pas que des écoles, il y a aussi tout ce qui est office, enfin, organisme de formation, société, entreprise, association. Puisque dans la mesure du possible, comment on peut tout faire avec Moodle ? Voilà, c'est un outil qui est vraiment très modulable. Merci beaucoup, Luigi. Donc voilà, je précise, comme l'a dit Luigi, Moodle, c'est vraiment l'outil de formation le plus répandu. Un petit rappel, dans le cadre de ces tests, on l'a fait en grandeur nature. Et on s'est mis effectivement dans la peau de conceptrices et concepteurs de formation qui doivent utiliser une plateforme pédagogique. Donc à la fois déposer du contenu numérique, par exemple de la documentation sous forme PDF, ou écrire des contenus directement dans la plateforme pour avoir des cours ou des documentations qui sont relatifs aux cours, mais aussi disposer d'outils de communication et d'interaction avec les étudiantes et les étudiants et entre l'équipe pédagogique. Donc là, on est vraiment, le postulat de départ, c'est vraiment celui de l'usage d'une plateforme dans l'enseignement, dans une configuration finalement assez classique, mais plutôt orientée sur de la formation à distance, même si on sait que Moodle et Polybore permettent aussi, par exemple, de faire du présentiel enrichi. Voilà, on est, nous, plutôt parti sur une hypothèse de travail, d'une formation qui serait tout à distance, et voir comment on pourrait obtenir un outil qui permettrait à toutes et tous, quel que soit le cas de figure, qu'on soit enseignante ou enseignant, ou bien apprenante ou apprenant, de suivre une formation, donc d'avoir du contenu, d'avoir des interactions dans les meilleures conditions possibles. La première question, c'est finalement celle que je vais poser à Luigi, mais alors, quelle version Moodle, puisque comme beaucoup d'outils, il y a différentes versions qui sont actuellement disponibles. Alors, est-ce qu'on prend la dernière version ? Est-ce qu'on prend une version moins récente ? Voilà, quels sont les choix qu'on a faits ? C'est ce que Luigi va un petit peu nous présenter, si tu veux bien maintenant, Luigi. Tout à fait. Alors, je vais partager mon diaporama. Alors, pendant que Luigi s'affaire techniquement, j'en profite pour m'excuser tout à fait platement, parce que j'ai obligé de présenter Emric, qui est en plus notre ingénieur pédagogique de service, s'il veut bien me passer l'expression, et qui, évidemment, dans cette expérimentation, a un rôle très important, puisqu'il a, c'est lui qui est venu intégrer un certain nombre de contenus. Donc, vraiment, Emric, toutes mes excuses, et du coup, peux-tu te présenter très, très brièvement, avant que Luigi ne l'aie marre et que je ne puisse plus l'arrêter ? Encore toutes mes excuses, Emric, pour cet oubli. Oui, oui, pas de souci, Engie. Je m'appelle Emric Courtois, je suis ingénieur pour l'enseignement numérique à l'Université de La Réunion, au sein de la Direction de l'innovation et de l'ingénierie pédagogique, pour lequel j'accompagne un certain nombre de projets de l'établissement, notamment pour les projets totalement distanciels, tels que les MOOC, les DU et les masters qui arrivent. Et j'accompagne essentiellement, là, actuellement, sur le DU référent accessibilité numérique, pour lequel j'ai pu intégrer pas mal de contenus et réfléchir à comment les rendre accessibles aussi. Voilà, je rends la parole à Luigi. Merci beaucoup, Emric. Luigi, tu as bravé la tempête et c'est la dernière bourrasque. Voilà, c'est le dernier coup de vent que je vais subir. Alors, est-ce que vous voyez bien la petite diapo ? Oui. Est-ce que ça s'affiche correctement pour vous ? Ok. Alors, Moodle et l'accessibilité, donc je répondrai aux questions, effectivement, au fur et à mesure de mes diapos. Ça va dessus, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord faire un tout petit rappel sur l'accessibilité de Moodle. En sachant que je n'ai pas fait grand-chose, puisque déjà tout est natif dans Moodle, et c'est déjà près de 90% du travail fait avec Moodle. Ensuite, effectivement, il y a quand même de la simplification qu'on peut amener dans notre instance locale pour que ça soit encore plus simple à utiliser et encore plus adapté. Et enfin, on a mis en place, effectivement, dans ce projet-là, quelques compléments, ou certains sur lesquels on va réfléchir à les mettre en place, parce que c'est vrai que ça peut être aussi des compléments assez pertinents pour les utilisateurs. Alors, Moodle, c'est accessible. Donc, c'est une longue histoire d'accessibilité avec Moodle. C'est un gros travail de plus en plus fourni. Et aujourd'hui, effectivement, la norme WCAG 2.1, level AA, est respectée avec les récentes versions. Donc là, je vous ai mis un petit tableau. Donc, ça a été obtenu le 3 mai 2023. Donc, c'est assez récent pour la version 4.0. Alors, juste, excuse-moi de te couper prématurément, mais bon, tu sais que c'est malheureusement dans mes habitudes. C'est normal. Peut-être préciser ce que sont les WCAG pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait familières avec ce concept. Juste en une phrase, si tu peux... C'est adapté à différents outils. C'est de la bonne écriture du code HTML ou PHP qui se trouve derrière l'outil Moodle pour qu'il soit bien interprété avec les outils facilitant la lecture ou la navigation sur la plateforme pour les personnes ayant quelques handicaps. Voilà, parfait. Je réalise donc que c'est une norme internationale qui permet de s'assurer qu'on est au mieux dans, effectivement, l'accessibilité numérique. Merci beaucoup, Louis. Je me tais et je disparais. De rien, pas de souci. Donc là, effectivement, ça a été accrédité pour la version 4.0 en 2023. On utilise aujourd'hui la version 4.1 qui a été citée par Pierre de façon précise parce que c'est la dernière version dite LTS qui est une version qui est supportée sur de long terme d'un point de vue technique et sécurité. Voilà. Et aujourd'hui, on est en version 4.3 qui est sortie il y a quelques mois, quelques semaines, en cours en octobre. Donc, il est toujours conseillé pour des grosses structures ou des moyennes structures de rester sur des versions dites LTS pour une meilleure pérennité du suivi technique et sécurité des correctifs de bugs qui sont fournis par Moodle HQ qui est la maison mère du développement de Moodle. Tous les deux fois par an, il y a une version majeure qui sort. On peut ne pas forcément s'y précipiter parce qu'en fonction de l'équipement qu'on a en termes de Moodle, de personnalisation, de plug-in complémentaire, il faut un certain temps aux développeurs de se mettre à jour avec la dernière version qui sort. C'est pour ça qu'on est toujours prudent. Il faut être toujours prudent avant de changer de version majeure. C'est pour ça que les LTS sortent en général toutes les cinq versions. Donc là, la prochaine sera la 4.5. Donc ça, on a le temps de voir venir les choses en 2025. Voilà pour la partie plutôt technique. Mais sinon, la version 4.1 a les bases de la 4. Donc, elle suivra la recommandation 2.1, level AA. Et ils sont en cours d'accréditation pour la 4.1, 4.2 et 4.3 pour cette norme. Et ils sont aussi en train de travailler déjà sur les nouvelles normes 2.2. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu d'avance. Alors maintenant, par rapport à notre projet, on a mis en place un Moodle de façon simple, basique. On l'a installé minimaliste avec les réglages par défaut qui sont fournis avec l'instance. Et on utilise le thème qui est préconisé par défaut, qui est Boost. C'est un thème classique, très simple, très minimaliste et qui répond aux critères d'accessibilité de base. Ce thème-là permet effectivement aussi un ajout de CSS. Maintenant, ce thème-là, qui est natif dans la distribution Moodle, nous permet de faire déjà des choses très simples. Et à l'intérieur de Moodle, on a aussi des petits outils qui vont nous permettre de vérifier l'accessibilité des contenus qu'on met à disposition. On a, je vais essayer de ne pas faire trop, trop rapide pour les interprètes. Donc, on a quand même à l'intérieur de Moodle déjà des outils de vérification de bonne forme de contenu, d'accessibilité des éléments qu'on met à disposition des apprenants. On a un premier outil dans un éditeur de texte qui va nous permettre de vérifier si ce qu'on a écrit et mis à disposition est accessible ou pas. Et on a un deuxième outil qui est fourni aussi de base, qui va nous permettre de vérifier l'intégralité des contenus, des ressources et des activités mis à disposition pour avoir un petit rapport beaucoup plus détaillé sur ce qu'il serait à corriger ou les éléments qui ne respecteraient pas les normes d'accessibilité. Alors, au niveau de l'éditeur de texte qu'on utilise ou qu'on utilise, on a un petit outil qui va nous vérifier l'intégralité du contenu qu'on a mis en place, que ce soit dans une ressource page ou book, livre, ou dans du texte de forum ou des choses comme ça. À partir du moment où on a l'éditeur, on va pouvoir vérifier si ce qu'on a écrit correspond et est apte à passer le cap d'accessibilité. Et ensuite, on a un autre outil qui va nous permettre de faire des rapports en lot, de vérifier l'intégralité de beaucoup de choses en une fois. Et par exemple, ici, on a une page qui a un petit voyant rouge pour dire qu'il y a des erreurs et ça concerne surtout du codage HTML comme du gras qui n'est pas sur la bonne balise maintenant reconnue comme étant accessible, des liens qui n'ont pas le titre pour dire que c'est un lien qui va pointer vers tel document ou des choses de ce type-là. Donc, on a des éléments, des voyants qui nous disent tiens, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est à corriger à tel endroit et pour tel type de correction. Donc, tout ça, c'est déjà fourni de base dans Moodle maintenant. Enfin, depuis quelques années maintenant, mais ça continuera de toute façon à s'améliorer en termes de recherche. Alors ensuite, effectivement, Moodle, pour beaucoup, c'est une usine à gaz mais on peut en faire une très jolie petite maison à soi. moyennant effectivement quelques petits réglages pour simplifier ou harmoniser le contenu interne dans Moodle. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé aussi de simplifier Moodle au maximum pour qu'il soit davantage facile à prendre en main pour ne pas perdre les utilisateurs, qu'ils soient enseignants ou étudiants parce que quand on a un Moodle de base, on a beaucoup de choses de disponibles. Tout n'est pas disponible pour son contexte local et donc, en simplifiant un peu les choses, on va accélérer la prise en main et l'appropriation. Donc, il y a beaucoup de réglages par défaut qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter à l'enseignant de le faire à chaque fois qu'il va créer une ressource ou une activité. Les notes sur 20 et pas sur 100. Les achèvements d'activités ou de ressources, ça aussi, on va pouvoir les mettre en place en lot maintenant. Voilà. Toujours pareil aussi, on ne peut proposer que ce qui est utile dans notre contexte. On ne va pas proposer toutes les ressources, toutes les activités si on ne s'en sert pas. Parce que ça va, pour un étudiant, ne pas apporter grand-chose, mais pour l'enseignant, à la recherche de quelle activité je vais mettre en place, on va lui simplifier la vie, on ne va proposer que l'essentiel de ce qui serait vraiment utile dans notre contexte. et comme ça, ça va nous simplifier l'affichage des éléments pour le créateur, pour l'administrateur, pour l'utilisateur final. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire de façon native dans Moodle avec quelques petites précautions en tant qu'admin à mettre en place. Et enfin, pour simplifier, pour personnaliser, pour faciliter la prise en main et l'accès aussi aux éléments, on peut avoir recours à quelques compléments que nous, on a utilisé pour certaines choses. C'est-à-dire que Moodle est fourni de base, mais s'il nous manque des éléments, on a toujours une base de plugin qui nous est disponible pour essayer d'ajouter des choses qui nous sembleraient utiles, intéressantes, voire indispensables. Pour ce qui est du thème graphique, nous, on a utilisé un thème qui s'appelle Boost Union, qui est un thème complémentaire à la distribution de Moodle, mais qui se base sur le thème Boost natif. Donc c'est juste une surcouche qui va apporter des compléments de fonctionnalités en termes de dispositions de largeur de pages, de zones de blocs, de personnalisation d'icônes, pour simplifier un peu aussi la vue, on va rajouter des éléments de navigation de ressources entre les ressources et l'activité ou le fil d'Ariane, on va pouvoir ajouter des polices de caractère aussi spécifiques suivant ce qu'on souhaite mettre en place et on peut masquer des éléments sans passer par du CSS forcément parce que c'est déjà compris dans les réglages de thème. Donc là, par exemple, on a spécifié des largeurs de pages parce que sinon c'est trop petit ou trop grand, donc on va spécifier une largeur de pages adaptée, on va pouvoir mettre des messages d'informations qui vont simplifier aussi la vue de l'enseignant par exemple. On va pouvoir afficher des liens, enfin un petit dessin à côté du lien pour dire que c'est un lien externe ou des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie de l'amélioration de l'accessibilité ou au moins de l'accès aux éléments. On peut aussi ajouter des formats de cours qui sont différents, plus ou moins parlants, plus ou moins innovants. On peut ajouter des blocs qui peuvent être utiles pour les apprenants pour savoir où ils se situent dans leur progression individuelle ou collective. On peut avoir d'autres activités qui répondraient à des critères d'accessibilité aussi comme le sticky note d'Olivier Valentin où on peut personnaliser aussi des messages pour personnaliser son instance et engager davantage la preuve. Et enfin, on peut ajouter un autre qui est récemment aussi qui est tout un mécanisme de personnalisation pour l'utilisateur concernant ses problématiques pour spécifier son affichage, l'espacement de caractère, un fond de couleur, faire du noir et blanc, des choses de ce type-là. Donc, avec Moodle, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses déjà de base et on peut rajouter également d'autres éléments pour augmenter la personnalisation de Moodle pour tout un chacun. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. On a essayé de simplifier, de rendre un Moodle minimaliste avec des outils adaptés pour augmenter l'accessibilité ou au moins la personnalisation de l'interface de Moodle pour chacun. Si ce n'est pas trop complexe, voilà ce qu'on a mis en place. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Wooji, pour cette présentation très claire. Angie ? Oui, oui, je suis là. Voilà, j'ai une petite question du public à passer. Oui, on avait dit qu'on l'ait gardée pour la fin, mais on peut prendre juste une question. Parce qu'elle est toute petite, je pense qu'elle va se répondre rapidement. On me demande si Moodle est compatible avec un terminal Braille. Alors, je ne sais pas si je suis à l'image, mais un peu de patience, j'y répondrai. Julie va intervenir et je répondrai juste après à cette question-là. Merci. On reste suspendus à tes lèvres, Pierre, et puis on va se pendre à celle de Julie en remerciant chaleureusement Luigi pour cette présentation très claire et rapide. Julie, elle va nous. Puisque, voilà, Luigi nous a adressé vraiment le portrait d'abord de ce qui est par défaut sur Moodle avec toutes ses qualités, mais aussi les petites améliorations qu'on a pu apporter. et pour bien faire, eh bien, Julie était notre testeuse attitrée et elle a mené un certain nombre de tests pour s'assurer que les belles déclarations se transformaient en réalité. Donc, elle va maintenant nous retracer un petit peu l'historique et puis le descriptif de ce qu'elle a pu tester sur cette version de Moodle. Eh bien, je partage mon écran et comme le disait Pierre et Engie, en fait, j'ai fait des tests, mais globalement, c'est Pierre qui en a subi les conséquences. Moi, je vais vous expliquer quels étaient les enjeux, la méthodologie et puis quels résultats on a obtenus avec ces tests. Alors, d'abord, les enjeux, comme l'a dit Pierre, pour le DU référent accessibilité numérique, les porteurs de projets souhaitaient faire un DU 100% à distance et évidemment, l'accessibilité numérique était une évidence puisque quand on parle d'un parcours de formation qui nous forme à l'accessibilité, il faut que lui-même soit accessible. Alors, 100% à distance, mais pas 100% accessible, comme l'a précisé Pierre, le 100% accessible n'existe pas encore, même si on y travaille. Évidemment, le DU accueillera, accueille déjà d'ailleurs, un public varié, donc c'est un paramètre qui a été pris en compte et puis évidemment, l'enjeu, c'était de tester l'accessibilité de Moodle 4 puisque le DU arrivait à un moment où la version 4 de Moodle nous était proposée. Donc, comment on a effectué les tests ? Quel type de tests ? D'abord, comme je le disais, c'est Pierre qui a effectué les tests. Finalement, j'irais presque jusqu'à dire qu'il était notre cobaye. Alors, quel type de tests nous avons effectué ? Des tests utilisateurs, mais aussi des tests ce que j'ai appelé administrateurs où en fait, Pierre était créateur de contenu et Pierre a travaillé avec une synthèse vocale. Pierre, tu m'arrêtes, si je me trompe, je crois que tu as travaillé avec NVDA. Oui, avec NVDA, la dernière version stable de NVDA, donc la 23, ça devait être la 23, 1, 2 et maintenant 3. Donc une synthèse vocale, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel qui oralise tout ce qui se passerait sur un écran. Donc en plus de la synthèse vocale, Pierre travaillait évidemment avec une plage braille. Donc voilà, la réponse à la question qui a été posée est déjà un peu résolue. Oui, Pierre a pu utiliser Moodle avec sa synthèse vocale et sa plage braille. Alors comment on a procédé ? En fait, comme on le disait, comme Pierre le disait au départ, Moodle pour nous c'est un contenant, c'est une sorte de coquille qui évidemment va héberger des ressources, des contenus et on a testé peu ou prou tous les éléments natifs de Moodle, à savoir les formats, les ressources et les activités. Et en fait, ce qui était important pour nous, évidemment, c'était l'accessibilité mais il y a aussi la notion d'utilisabilité et d'ergonomie qui est derrière tout ça puisque ce qui est accessible garantit l'accès à une ressource mais pour autant l'accessibilité numérique ne garantit pas toujours l'utilisabilité d'un contenu. Donc comment on a procédé ? Donc on a réfléchi comme le disait Angie en termes de réalisme. On a essayé de faire les choses les plus réalistes possibles avec le DU référent accessibilité numérique. Donc on a créé des contenus en essayant d'anticiper tous les besoins de ce DU. Donc les besoins évidemment de ressources mais aussi d'interaction d'évaluation etc. Et puis en fait on a centralisé tous nos résultats dans un tableau pour nous faire une idée globale de l'accessibilité de Moodle. Alors on a choisi des critères ou des indicateurs qui sont pas très scientifiques mais enfin ce sont les nôtres. Donc à chaque fois pour tout ce qui est de l'ordre de l'utilisabilité nos critères étaient faciles ou compliqués et pour ce qui était de l'ordre de l'ergonomie nos critères étaient oui non ou moyens. Voilà l'idée étant comme je l'ai dit de se donner une tendance globale. Alors en termes de résultats donc concernant les formats donc petit rappel les formats qui sont proposés donc c'est le format hebdomadaire le format tuile le format vu en image et j'en oublie un thématique thématique oui merci donc on a on a testé les formats hebdo thématique et tuile une vigilance sur la vue en image qui qui pose pas mal de problèmes pour la petite histoire Engie tu m'arrêtes si je me trompe mais à l'université de Bordeaux je crois que l'option vue en image n'est même pas proposée aux enseignants puisque ce format est banni voilà c'est ça ce sera tuile voilà donc je passe sur les détails techniques Luigi la fait très bien moi je suis pas aussi experte mais voilà attention à la vue en image concernant les ressources donc là on était sur les ressources type leçons fichiers dossiers on a Pierre n'a pas éprouvé de difficultés majeures ces contenus là sont relativement accessibles et faciles d'utilisation alors une petite note quand même pour ce qui concerne les fichiers qui sont créés par les créateurs et créatrices de contenu bien évidemment il faut que ces fichiers qui sont déposés sur Moodle suivent les règles d'accessibilité numérique pour garantir une continuité d'accessibilité aux personnes utilisatrices donc ça ça fait l'objet de formations et d'autres tables rondes comment concevoir un fichier accessible et puis en fait le gros du travail s'est porté sur les activités puisque là on a un nombre d'activités proposées par Moodle qui est plutôt conséquent donc les activités c'était les activités d'interaction par exemple comme forum et chat on a testé le wiki aussi et puis évidemment les activités de test et là le constat est beaucoup plus mesuré notamment pour les activités de test puisque pour le coup on a beau être sur une accessibilité native très importante l'utilisabilité est compliquée et en fait alors pour différentes raisons techniques et pour des raisons qui ne sont pas toutes les mêmes selon les activités testées ça peut être un problème de focus par exemple ça peut être des choses qui ne sont pas précisées comme l'ouverture d'une nouvelle fenêtre l'ouverture d'un contenu dans une nouvelle fenêtre autant de choses qui peuvent poser problème à une personne utilisatrice et en fait le constat global c'est toujours le même c'est-à-dire que pour ces personnes-là l'utilisation de ces ressources prend toujours plus de temps et demande une gymnastique cognitive très importante donc une fatigabilité accrue voilà donc il y a plusieurs choses à prendre en compte à avoir en tête finalement c'est ma conclusion quelle leçon tirer de ces tests c'est que effectivement Moodle 4 est un environnement accessible très satisfaisant mais il faut faire attention à certaines activités qui sont peu utilisables et ou peu ergonomiques et en fait le tout c'est d'essayer d'anticiper en prenant en compte toutes les personnes apprenantes donc dans notre cas du DU référent accessibilité on savait que certaines personnes seraient néophytes de Moodle tout comme Pierre d'ailleurs Pierre n'était pas un grand utilisateur de Moodle c'est pour ça que c'était intéressant et puis tenter d'anticiper les blocages alors ça c'est pas toujours simple il faut le faire autant autant qu'on peut et puis tenter de proposer des alternatives alors par exemple on s'est rendu compte avec le dépôt de devoir que c'était plus simple pour Pierre de passer par l'éditeur de texte ou d'envoyer son travail par mail ou par drive on s'est rendu compte que le chat en synchrone c'était c'était une vraie galère pour lui puisque les messages arrivent et lui ne peut pas interagir puisqu'il y a un temps de lecture il y a un temps d'analyse et le temps qu'il réponde plusieurs messages c'était passé voilà donc proposer des alternatives autant autant que faire se peut et on a constaté aussi quelque chose d'assez important pour pour le DU de test ce stress n'existe pas il faut toujours se dire aussi que pour des usagers le stress est accru dans l'utilisation de cette plateforme et notamment parce qu'on peut faire des devoirs en ligne évidemment quand on est en condition d'examen il y a déjà un stress naturel et en plus si on a du mal à utiliser son matériel évidemment ça augmente le stress et la fatigue voilà je crois que j'ai fait le tour je vous remercie pour votre attention et j'attendrai vos questions avec plaisir merci beaucoup Julie pour pour cette cette étude là aussi c'était c'était très clair et très très pertinent tu as beaucoup insisté tu as eu raison sur sur les qualités natives de l'outil mais aussi sur les efforts de conception qui sont à faire c'est à dire qu'il n'y a pas de et hélas c'est je crois que je le répéterai tout au long de l'après-midi il n'y a pas de recettes magiques ou miracles donc on peut toujours avoir de bons ingrédients mais ça ne suffit pas encore faut-il que la cuisinière ou le cuisinier sache faire en sorte que ça se lit et donc il y a un enjeu majeur sur la conception mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même une base extrêmement solide mais sur laquelle il faut apporter une vigilance de conception et là aussi ce qui est intéressant c'est d'avoir le retour de l'usager c'est toujours intéressant d'avoir le retour de l'usager et de ne pas concevoir dans son coin mais bien de demander aux personnes comment ça se passe et ce qu'elles attendent et Pierre va nous donner quelques éléments de réponse sur comment justement il a pu vivre ses tests dans le contexte qui était le sien donc voilà il va nous présenter un petit peu ces éléments qui sont des éléments je pense à intégrer dans la conception globale même si encore une fois l'outil permet énormément de choses il faut toujours avoir ce retour de l'usager et de l'utilisateur final voilà Pierre c'est à toi merci Angie je vais essayer de résumer rapidement puisque je garde un doigt sur l'heure et l'heure avance donc je vais commencer par la conclusion ça fait 25 ans que je travaille dans l'accessibilité numérique ou un peu moins et 25 ans de déception de traverser du désert de négatif de quand c'est que ça va bouger de est-ce que enfin on va se décider à faire de l'accessibilité pourquoi je vous raconte tout ça c'est que écoutez Moodle c'est nativement accessible voilà la plateforme telle qu'on est en train de vous l'expliquer est nativement accessible alors ne me dites pas de 100% ou 80% en accessibilité on ne fait pas de pourcentage les pourcentages c'est pour la conformité à une norme comme on le disait tout à l'heure les fameuses normes internationales d'accessibilité les WCAG 2.1 maintenant 2.2 je vais essayer de ne pas parler trop vite pour les interprètes qui sont en face de moi la méthode d'évaluation qui s'appelle le référentiel général d'amélioration d'accessibilité RGA tout ça c'est des normes auxquelles il faut être conforme on peut être 100% conforme à une norme on ne peut pas être 100% accessible de grâce ne venez pas me dire je suis 100% accessible je rigolerai très fort ça n'existe pas il y aura toujours des usages des situations dans lesquelles vous ne serez pas accessible mais n'empêche que franchement Moodle ça a été la très bonne surprise alors en deux temps la première fois que j'ai demandé à mes collègues ingénieurs pédagogiques à l'université de me faire une initiation à Moodle je suis parti en me disant qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz qu'est-ce que c'est que ce truc là avec des termes que je ne comprenais pas comme toujours il faut prendre déjà la base quand vous abordez un sujet il faut déjà comprendre le jargon et il y a des choses des petits mots à comprendre dans Moodle ce que c'est une section la section principalement moi ça me posait problème je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était une section une fois qu'on m'a dit ce que c'était évidemment c'était beaucoup plus simple la bonne surprise c'est que Moodle est nativement accessible si vous l'installez vous le paramétrez et vous le configurez correctement comme vous avez dit Luigi vous avez une plateforme nativement accessible ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout ce qui est visuel de toute façon contraste couleur vous gérez ça avec vos feuilles de style vous gérez ça avec votre thème donc à vous de respecter les contrastes comme il se doit en accessibilité numérique par contre la navigation au clavier j'ai rencontré que très peu ce qu'on appelle de blocage alors les blocages c'est quoi ? le blocage c'est exactement la définition du mot c'est-à-dire un moment où vous êtes bloqué vous ne pouvez plus avancer ni reculer vous ne pouvez plus terminer de remplir un formulaire vous êtes bloqué vous êtes piégé c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon de l'accessibilité numérique les pièges au clavier je crois que j'en ai rencontré un et encore il suffisait de repartir dans l'autre sens c'est en sortie du piège un vrai piège vous êtes dedans et vous n'arrivez plus à en sortir donc ça c'est la navigation au clavier j'ai donc testé la plateforme avec NVDA alors pourquoi avec NVDA plutôt que JAWS alors pour les non-initiés je suis en train de citer deux noms de lecteurs d'écran qui sont utilisés couramment par les personnes aveugles on n'est pas les seuls à être impactés par l'accessibilité numérique mais évidemment moi en tant que personne aveugle c'est mon outil de travail mais c'est aussi ce qui simule la navigation machine c'est à dire que le lecteur d'écran se comporte par rapport à un ordinateur comme une machine et vous n'êtes pas sans savoir que bon nombre d'internautes aujourd'hui sont des robots donc si ça passe avec un lecteur d'écran les internautes robots passeront aussi c'est pour ça qu'on dit que souvent un site accessible est mieux référencé dans les moteurs de recherche aussi donc j'ai testé ça avec NVDA j'ai testé ça avec plusieurs navigateurs et pourquoi j'ai été obligé de faire ça c'était pas juste pour la beauté du geste mais c'était évidemment que je suis responsable pédagogique de ce fameux diplôme universitaire de référent accessibilité numérique une formation sur l'accessibilité numérique qui se doit et qui c'est impératif pour moi c'est non négociable d'être évidemment le plus accessible possible donc on a on a travaillé sur ces tests pour proposer dans des temps records une plateforme la plus accessible possible moi ce qui m'a intéressé aussi dans cette démarche c'est que souvent en accessibilité on a tendance à vous vendre des solutions miracles malheureusement désolé je vais vous faire une confidence mais l'accessibilité numérique c'est pas magique c'est-à-dire c'est une démarche c'est des bonnes pratiques c'est un travail en transversalité c'est un travail en amont et quand avec mon lecteur d'écran et ma plage braille pour répondre à la question oui c'est tout à fait utilisable avec un lecteur d'écran avec plage braille et synthèse vocale j'ai eu en plus l'impression moi qui ai quand même un petit peu de métier dans l'accessibilité numérique que les développeurs Moodle sont formés à l'accessibilité sont sensibilisés connaissent leur travail et savent développer ça c'est très clair donc voilà ça c'était la bonne surprise et aujourd'hui peut-être pour vous décrire un petit peu la façon dont je travaille dans Moodle déjà je prends du plaisir ce qui n'était pas gagné au départ à travailler dans un environnement accessible c'est tellement souvent le contraire que pour une fois on prend du plaisir et moi ce qui m'intéresse aussi dans cette démarche c'est que malheureusement pas assez on arrive à dépasser l'accessibilité c'est-à-dire à se poser les questions au-delà du fait de l'accès à c'est-à-dire l'accès sans blocage c'est une des définitions de l'accessibilité comment faire en sorte de travailler au niveau de l'ergonomie de l'accessibilité c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage mais d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus ergonomique et le plus simple possible la phrase que j'aime bien dire sur ce DU c'est comment faire en sorte qu'on oublie l'interface on n'est pas là pour se battre avec une interface on est là pour apprendre enfin eux sont là pour apprendre et nous on est là pour concevoir une formation et diffuser des enseignements aux apprenants il y a une phrase qui m'a été transmise sous forme de tweet ou de Slack il y a quelque temps et que je trouve très révélatrice en ergonomie en accessibilité une bonne interface c'est comme une blague il n'y a pas à l'expliquer dès que vous expliquez trop une interface ou une blague c'est qu'elle est mauvaise c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'on est en train de faire au niveau de Moodle c'est à dire d'essayer de dépasser on a un outil qui est nativement accessible comment faire en sorte d'avoir l'interface la plus simple la plus ergonomique possible et ça fait comme je disais tout à l'heure ça fait 25 ans qu'on rame dans l'accessibilité numérique et qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de travail d'arriver de l'autre côté de la barrière c'est le cas de le dire et d'arriver à faire de la qualité la qualité l'accessibilité l'ergonomie de l'accessibilité et travailler sur la simplification d'une interface d'une interface accessible voilà je vais peut-être m'arrêter là et puis après répondre éventuellement aux questions mais moi je tenais vraiment à donner ce témoignage et surtout parce que dans le domaine de Moodle comme dans d'autres domaines on met un peu la charrue avant les bœufs c'est à dire qu'on va sur des solutions magiques qui sont censées résoudre tous les problèmes nous ce qu'on voulait vous montrer c'est avec un Moodle qui est un produit je rappelle open source et gratuit on peut faire une plateforme pédagogique complètement accessible alors le prochain sujet peut-être pas cet après-midi ce sera de former et encore on va certainement parler cet après-midi de former les contributeurs ça je pense qu'Emeric en parlera aussi de former les contributeurs à faire du contenu accessible parce qu'évidemment si vous avez une plateforme accessible et du contenu inaccessible ça donne une formation qui est inaccessible l'inverse est vrai aussi du contenu accessible sur une plateforme inaccessible il manque la moitié du travail et ça rend le tout inaccessible voilà je m'arrêterai là pour l'instant et je laisse la parole à Angie et puis pour que Emeric enchaîne sur le travail merci beaucoup Pierre juste avant de laisser la parole à Emeric je veux souligner que ce qui me paraît important c'est quand même comme tu l'indiquais qu'on peut avec une plateforme Moodle et un peu d'huile de coude et pas mal de réflexion très facilement sans développement complémentaire parce que ça c'est important aussi on sait que le temps est précieux pour chacune et chacun de nos développeuses et nos développeurs et bien on peut avoir une plateforme qui est vraiment accessible et même au-delà ergonomique ça c'est aussi très important de le souligner parce que c'est pas le cas de tous les outils et que parfois on voit davantage les difficultés que finalement les possibilités qu'on a et ça c'est important vraiment de le souligner mais comme tu l'indiquais encore faut-il pouvoir accompagner les utilisateurs et les utilisatrices de Moodle pour qu'il y ait une continuité dans l'accessibilité et dans l'ergonomie et que ça se fasse le mieux possible donc c'est plutôt ce que va nous présenter Emric cette partie d'accompagnement et comment on arrive à travailler ensemble et à aller au-delà de l'outil natif Merci Angie Je vais vous présenter l'université de demain enfin celle qu'on aimerait c'est l'accessibilité numérique un outil pour l'inclusion avec Moodle donc Moodle c'est le plus grand LMS utilisé dans les universités françaises et il faut mettre un point d'honneur sur son accessibilité toutefois une plateforme accessible n'est pas représentative du contenu qui est associé vu que les productions des contributeurs ne sont pas totalement accessibles voire inaccessibles Je vais vous présenter en trois étapes l'état des lieux de ce qu'il y a à l'université de La Réunion les actions qui sont mises en place et les perspectives qu'on a pour les années à venir Pour l'état des lieux l'université de La Réunion c'est plus de 19 200 étudiants et 1500 personnels que ça fait déjà pas mal de monde notamment en termes de personnel à sensibiliser pour l'accessibilité numérique notamment sur les plateformes telles que Moodle mais c'est pas la seule Ensuite à l'université de La Réunion nous avons quatre Moodle donc Moodle Central Moodle Santé Moodle UNR et Moodle Swaps donc pour Moodle Central nous avons plus de 11 000 utilisateurs actifs donc ça c'était les chiffres de hier matin et nous avons aussi plus de 5000 cours uniquement sur Moodle Central donc ça fait déjà une base de données assez conséquente et j'imagine que pas tous les contenus sont accessibles et l'objectif de déformation de l'accompagnement c'est notamment de sensibiliser à la détection de ce qui est accessible ou non lorsqu'on le contributeur va créer son contenu mais aussi l'essentiel c'est de pouvoir conseiller les contributeurs dans les les différents les différents plugins qui sont présents sur la plateforme pour les mettre en avant le travail que vous avez fait Pierre, Engie, Julie et Luigi celui-ci va nous permettre à l'Université de La Réunion de le mettre en pratique comme on le dit le DEURAN référent accessibilité numérique sera le pilote pour l'Université de La Réunion notamment en termes d'accessibilité qui sera ensuite calqué sur l'ensemble des plateformes Moodle pour avoir un maximum d'accessibilité et répondre aux besoins les actions qui sont mises en place actuellement c'est l'intégration de l'accessibilité aux formations actuellement nous avons 7 formations orientées outils notamment une formation sur les bases et les évaluations Moodle pour lesquelles l'accessibilité numérique est abordée notamment dans les paramétrages une évaluation qui nécessite une analyse d'image n'est pas accessible donc il faut penser à une alternative et notamment c'est ce que l'on fait lors des formations pour éviter d'exclure les étudiants porteurs de handicap dans leur composition pour la validation de leur examen pour les perspectives je l'ai évoqué sensiblement juste avant c'est vers une université inclusive donc l'objectif c'est de sensibiliser un maximum de contributeurs Moodle à la production de contenus accessibles notamment sur les contenus qui sont déjà présents sur Moodle avec les différents plugins comme pages les vidéos qu'on peut ajouter notamment avec notre media server pour lesquelles nous avons des générations de sous-titres automatiques pour lesquelles nous pouvons déjà apporter un niveau d'accessibilité à certains contenus je souhaitais rebondir aussi sur ce que Luigi disait tout à l'heure avec Moodle 4.1 nous avons l'apparition de Brickfield pour l'analyse de documents enfin l'analyse de son contenu de cours pour voir s'il est accessible et comment le corriger ça c'est vraiment important pour que les contributeurs puissent déjà voir une première fois ce qu'ils ont conçu est-ce qu'ils étaient dans le vrai ou dans le faux et à partir de là corriger les erreurs qu'ils ont qu'ils ont faites et améliorer l'accessibilité de leur contenu pédagogique ensuite notamment comment on repère les éléments d'inaccessibilité dans son cours c'est toujours penser à une alternative à celui-ci notamment lorsqu'on va concevoir une activité pour nos étudiants il faudra toujours penser à l'accessibilité est-ce que si j'utilise cette ressource est-ce qu'elle est accessible ou est-ce que je dois revoir mon activité pédagogique et revoir ce qui était prévu initialement c'est aussi le rôle de l'ingénieur pour l'enseignement numérique c'est d'accompagner les contributeurs pour qu'ils puissent produire des contenus accessibles notamment à l'échelle de l'établissement pour la réussite de tous je vous remercie de votre attention et je vais redonner la parole à Engie et j'espère que j'étais dans le timing vu que je sais qu'on est pris par le temps merci et bien tu étais parfait Emmerick merci beaucoup le timing était parfait ta présentation aussi vous l'aurez compris ça commence comment de rendre un Moodle accessible ça commence par les bons paramétrages c'est à dire qu'il faut dès le début avoir cet objectif d'accessibilité en tête quand on va choisir la version Moodle mais aussi quand on va choisir les thèmes et les paramétrages ça ne nécessite pas nécessairement de développement complémentaire mais ça nécessite d'avoir en tête qu'on veut faire de l'accessibilité et on veut faire aussi de l'ergonomie parce qu'il y a un impact pour toutes et tous ça nécessite ensuite d'avoir une bonne vision à l'intérieur de l'outil ce qui est plus ou moins accessible mais ce qui est aussi plus ou moins ergonomique pourquoi ? pour pouvoir et être en capacité d'accompagner les formateurs et les formatrices dans le choix et ça c'est plutôt la partie ingénierie pédagogique qu'on a vue avec Emmerick de manière à ce qu'on ait une vraie continuité à la fois sur le contenant les contenus mais aussi les activités c'est à dire tout ce qui fait la formation le processus d'apprentissage pour les apprenantes et les apprenants donc moi je tiens à beaucoup remercier toutes et tous pour leur présentation qui me semble-t-il était extrêmement claire et vous avez en plus respecté les délais ce qui est merveilleux je vous propose donc qu'on prenne les questions qu'elles soient dans la salle ou qu'elles soient dans la salle virtuelle et qu'elles soient remontées à nous par l'intermédiaire je crois d'Annie voilà donc en tout cas merci beaucoup et puis voilà nos expertes et experts se tiennent à votre disposition pour qu'on puisse échanger sur sur ces questions alors dans les commentaires il y a beaucoup de commentaires des remerciements pour les intervenants et je pense qu'il y a vraiment une seule question autour de Moodle qui est sur Brickfield donc c'est l'outil de contrôle d'accessibilité et on nous demande on nous dit que ça récolte donc des données concernant la plateforme quid du RGPD à ce sujet c'est une bonne question Olivier là j'ai pas encore toutes les données je sais que c'est un outil qui a été intégré depuis la 3.11 à la distribution de Moodle qui était avant un bloc complémentaire mais ça a été intégré assez rapidement parce que ça a été jugé comme très utile donc je vais rechercher ça parce que normalement tout plugin a une zone de données privées une explication de ce qui est gardé éventuellement donc il y a effectivement peut-être le nombre de cours le nombre de ressources mais c'est c'est vraiment en interne donc je vais je vais me renseigner là-dessus Olivier et je répondrai dans le canal de Youtube en attendant que Luigi inspecte on va dire on peut effectivement quand même se rassurer en disant que ce sont des données qui sont anonymisées il n'y a a priori pas d'éléments identifiants qui tiendraient du RGPD mais c'est à vérifier bien évidemment mais comme comme pour toujours il faut toujours se méfier et toujours être très vigilant sur ces sur ces questions-là bien évidemment est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions d'autres questions j'aimerais bien compléter la la réponse par une mise en garde aussi sur ces outils automatiques gardez à l'esprit que les outils automatiques sont un atout sont très importants mais ne remplaceront jamais l'œil humain l'expertise humaine c'est-à-dire que Brickfield c'est très bien mais à un moment donné il faudra qu'un humain il tranche sur certains sur certains critères donc gardez ça à l'esprit en plus du respect du RGPD qui évidemment est très important mais aussi la limite de tous ces outils automatiques de vérification a priori ou a posteriori ils sont très importants il faut qu'ils se généralisent mais il faut garder à l'esprit qu'à un moment donné quand vous aurez une alternative d'image ce sera à vous être humain de décider si elle est dans le contexte ou pas si elle est bonne ou pas par exemple alors il y a d'autres questions qui sont arrivées entre temps la part de Saint-Paul demande si on a écrit une norme ou une charte à suivre sur Moodle pour s'approcher d'une bonne accessibilité des cours conçus sur des plateformes donc je suppose à destination des producteurs de contenu du coup je vais monopoliser la parole Annie tu t'en doutes une fois n'est pas coutume non la réponse elle est très simple c'est que la volonté qu'on a et ça commence aujourd'hui et ça a commencé l'année dernière et ça continuera à mon avis dans les mois à venir c'est d'en faire un sujet communautaire de mettre à la disposition ce travail que l'on a fait autour du DU référent accessibilité numérique déjà à tout honneur tout seigneur tout honneur au niveau de l'université de la réunion évidemment mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur des centres de formation au niveau d'une association que je connais bien qui s'appelle l'ANSTIA puisque l'ANSTIA on est une communauté aussi d'ingénieurs pédagogiques l'idée aussi c'est de faire avancer ce sujet là on rêve aussi c'est un appel du pied d'en faire une communication au niveau du Moodle Moodle de l'année prochaine qui est la grande la grande réunion des experts de Moodle chaque année en France vraiment sur l'accessibilité moi j'insiste bien sur l'accessibilité native de Moodle d'en faire des ressources communautaires donc la réponse est oui alors justement au niveau de la communication sur ce qui s'est fait il y a une personne qui demande si on pourrait avoir accès aux résultats complets des tests effectués sur les différents thèmes activités ressources est-ce qu'une communication sur ce qui a déjà été fait et de ce qu'on en a retiré sera envisagée alors moi j'ai envie de répondre deux questions une réponse de principe oui une autre réponse qui est peut-être plus compliquée c'est qu'entre les tests qu'on a fait et les résultats et aujourd'hui je pense qu'il y aurait déjà des résultats un peu différents donc dans l'esprit oui après il faut juste qu'on ait le temps d'en faire vraiment un document un document diffusable je ne sais pas ce qu'en pensent les autres participants alors puisque tout le monde n'a pas réactivé son micro et que je n'avais pas coupé le mien je vais répondre simplement oui bien évidemment c'est quand même l'esprit dans lequel aussi on a mené cette expérimentation mais comme Pierre l'indiquait ça va vite Moodle ça va peut-être plus vite que nos petits bras c'est pour ça que l'intérêt c'est quand même d'en faire une grande aventure communautaire pour que aussi chacun puisse apporter des éléments donc sur le principe évidemment ça a été pensé dans cet esprit là mais ça va très vite et nos bras et cerveau sont parfois limités alors pour ce qui concerne la communication j'ai une autre personne qui demande si on aurait un guide pour orienter sur les paramètres à prendre en compte pour une bonne accessibilité sur Moodle donc ça rejoint tout ce qui est communication Moodle Mood et compagnie non ? un petit peu oui je pense que je pense que là c'est effectivement un vrai travail à faire en sachant qu'on a pas mal d'éléments et Luigi dans sa présentation a répondu mais il faudrait descendre un petit peu plus précisément simplement je note au passage ce qui est quand même très intéressant c'est qu'on se rend bien compte qu'on peut tout à fait garder parce que c'est parfois c'est parfois une volonté tout à fait compréhensible mais on peut tout à fait garder un Moodle personnalisé c'est-à-dire en cohérence avec d'autres éléments par exemple d'un système d'information tout en conservant des éléments communs à Moodle on n'est pas obligé encore une fois de faire des développements spécifiques et on peut tout à fait avoir un Moodle différent charter comme il faut aux couleurs de son école de son université mais malgré tout les réglages sont les mêmes donc là il faudrait que Luigi puisse avec nous rédiger un petit peu plus loin ses préconisations de paramétrage mais il y a des éléments qui sont aussi très variables en fonction des contextes et du système d'information je pense au problème de connecteurs sur les bases de données par exemple mais ça il me semble que ça fait partie des pistes et effectivement on pourra fournir un document de préconisation type et par exemple moi je pensais juste par rapport à l'activité test qui propose des types de questions qui ne sont pas forcément accessibles comme le drag and drop enfin le glisser déposer et bien on ne les met pas disponibles dans la distribution donc on a un petit menu pour cacher directement le type de questions et comme ça il n'y a pas de risque pour les enseignants d'utiliser des choses qui ne sont pas accessibles voilà oui puis en complément on pourrait imaginer plus qu'un guide d'accessibilité une espèce de guide sur les risques et les bénéfices pour chaque type d'activité proposée en fait puisque évidemment on parle de l'accessibilité numérique mais il y a aussi finalement c'est le thème de la journée la pédagogie inclusive et voilà il y a des choses qui sont clairement inaccessibles comme le glisser déposer mais il y a d'autres choses qui peuvent poser problème et on s'en est rendu compte avec Pierre notamment le chat en synchrone où on a bombardé Pierre avec Angie de messages et voilà il y a des problématiques aussi liées aux usages finalement oui et puis encore une fois il faut accompagner les intervenantes et les intervenants dès la conception parce que c'est à ce moment là en se disant que ça c'est pas accessible qu'on peut trouver quelle est l'intentionnalité pédagogique derrière cette activité ou derrière l'usage de cet outil et qu'est-ce qu'on peut faire à la place tout en respectant l'intentionnalité pédagogique de l'enseignante ou de l'enseignant et là c'est toujours beaucoup plus simple de le faire au départ qu'une fois qu'on a passé du temps et de l'énergie à concevoir quelque chose donc ça je crois que c'est fondamental d'avoir aussi en parallèle de ces préconisations qui sont plutôt d'ordre technique rappeler d'abord que ça n'est pas magique on peut avoir de l'accessibilité de la conformité à la norme c'est pas pour autant qu'on sera réellement accessible ça c'est quand même important de le rappeler et puis surtout il faut expliquer pourquoi pourquoi on ne met pas à disposition cette activité par exemple ou cette fonctionnalité et éventuellement être en capacité aussi de proposer une alternative quand on a des choix qui sont pédagogiquement pertinents et bien de trouver une autre solution un autre outil et de les proposer je crois que c'est aussi important de rester le plus ouvert possible pour pas simplement dire non mais bien expliquer pourquoi et puis quelle est l'alternative donc il me semble que c'est ce travail-là qui est à venir doit s'accompagner de beaucoup de pédagogie alors pardon j'enfonce une porte ouverte mais oui c'est important à la fois de dire pourquoi on ne met pas telle activité ou pourquoi on choisit ce paramètre-là ou ce thème-là parce qu'il faut rester quand même très ouvert et très transparent et ça permet aussi de remonter les enjeux qui sont les enjeux de l'accessibilité et au-delà de l'inclusion pour toutes et tous Engie justement là on est en train de parler des limites et j'ai un spectateur là qui me demande comment se passe la création de contenus scientifiques par exemple en mathématiques moi j'ai en tête un mathématicien qui me dit moi je ne fais pas de cours sur Moodle je fais du LaTeX donc pour ce qui est des formules des choses spécifiques est-ce qu'il y a quelque chose sur Moodle qui permet de le faire de manière accessible ? Alors pour les mathématiques c'est effectivement c'est effectivement assez compliqué ceci étant rien n'empêche de mettre du LaTeX dans Moodle c'est toujours possible pour le moment c'est vrai que c'est une grande difficulté et c'est une difficulté qui perdure un peu pour les mathématiques parce qu'on a quand même pas mal de mal avec les formules dans différents formats alors il y a aussi des solutions de type scénarii qui incluent un éditeur d'équations et donc la solution préconisée aujourd'hui c'est plutôt d'utiliser de mettre à disposition des documents qui vont être rédigés par exemple en LaTeX qui vont être en format LaTeX et de les mettre à disposition sous Moodle donc là on est aussi sur la limite contenant-contenu avec c'est vrai des difficultés notamment pour les mathématiques qui sont malheureusement pas nouvelles donc là il faudrait solliciter aussi peut-être les collègues mathématiciens du supérieur parce que c'est une problématique qui existe depuis ça ne me rajeunit pas mais depuis une bonne vingtaine d'années donc voilà l'un n'exclut pas l'autre et parfois et je pense qu'on l'abordera lors de la prochaine table ronde parfois avoir du multi-format c'est intéressant aussi pour pouvoir pallier à ces difficultés j'ai une information d'Olivier Valentin qui dit pour Latex il existe des filtres natifs comme MatJax qui traduisent sous forme d'image les formules mathématiques voilà très bien une information oui c'est pas tout à fait merci Olivier il y a des filtres qui convertissent les éléments et il y a aussi dans les éditeurs des outils d'édition de formules ou de caractères spécifiques ce que je vous propose c'est qu'on prend encore une ou deux questions et on fera une pause il n'y a plus de questions là j'ai donné la dernière c'était plus un commentaire enfin une information alors je vais on va le clôturer un peu à deux voix si tu me permets Angie la séquence Moodle et avant de faire une pause pour que pour qu'on ait le temps de changer les intervenants et puis tout simplement de faire une pause évidemment on va rester sur notre fin parce qu'en une heure et demie on n'a pas on n'a pas bouclé tout le sujet et c'est volontaire il faut en garder un peu pour la prochaine fois quand même quelques un appel moi que je lancerai c'est à la j'ai envie de dire la communauté universitaire et puis aux associations professionnelles de s'emparer de ce sujet là parce que comme vous l'avez vu le sujet est très vaste et c'est pas avec les quatre intervenants ici présents qu'on va le le traiter puisque évidemment on a d'autres choses aussi à faire voilà donc nous on conçoit évidemment l'expérience du diplôme universitaire de référent accessibilité numérique outre le fait qu'on a 23 stagiaires à former il ne faut pas oublier mais en plus comme un laboratoire d'accessibilité tous les jours on se confronte à des problèmes qu'on n'avait pas imaginés parce que l'accessibilité numérique ça bouge très vite comme le numérique une petite information alors j'ouvre une page de publicité mais je vous rassure je n'ai rien à vendre c'est que je suis aussi une de mes casquettes c'est d'être administrateur de l'ANSTIA qui est de l'association nationale des services TIS et de l'audiovisuel de l'enseignement supérieur et c'est aussi un sujet dont l'association est en train de s'emparer s'il y a des membres de l'ANSTIA qui m'écoutent on a mis en place une formation comment rendre son Moodle accessible d'un point de vue d'ingénieur pédagogique et aux dernières nouvelles il est resté de la place donc si vous êtes adhérents d'ANSTIA c'est le bon moment d'y aller voilà je pense qu'il faut vraiment ce sont des chantiers collectifs à voir de façon communautaire impérativement merci oui merci beaucoup Pierre merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis merci aux intervenantes et aux intervenants effectivement vous l'aurez compris c'est un travail en continu qui nécessite d'être plusieurs pour échanger parce que c'est une vraie richesse et puis moi je conclurai simplement en disant qu'il faut expérimenter c'est ça aussi qui permet ensuite donc expérimenter et puis documenter on a pour le moment amorcé amorcé la pompe mais il faut encore un petit peu de de temps et de de moyens pour que on puisse diffuser un peu plus largement mais n'hésitez pas à expérimenter les choses et à les documenter c'est comme ça qu'on progresse en les partageant avec la communauté merci beaucoup je pense qu'il est temps de faire une petite pause et puis on se retrouve allez je crois Pierre c'est 5 minutes la pause un peu plus de 5 minutes et puis déjà un grand merci à Luigi Sansonetti et à Julie Charles et on se retrouve dans quelques minutes et Emmerick et Emmerick décidément je suis là je t'avais pas vu je suis désolé donc merci aussi à Emmerick et à tout de suite pour parler du coup maintenant plus du contenu puisqu'on va parler de la pédagogie inclusive donc on quitte un peu le côté outil pour aller plus vers le contenu à tout de suite merci à tout de suite à tout de suite à tout de suite Sous-titrage FR ?